bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo plus reading journal je vais préparer mon journal du mois de juin avec un petit peu de retard mais on n'est pas pressé du coup je vais vous reprendre un petit peu toutes les pages que je fais au fur et à mesure de mes mois à commencer par l'année 2022 à ma regard où j'aime bien donc imprimer des petites images de mes couvertures des livres lues je les imprime en trois par deux et ça me permet à la fin de l'année d'avoir un joli regard sur tous les livres que j'ai pu découvrir cette année ensuite mes statistiques ou là mais je suis très en retard avril mai à faire avril et mai en avril j'ai uniquement deux livres et c'était deux romans fantastiques et en mai en mai j'en ai un peu plus lus j'ai lu un deux trois quatre livres donc j'ai lu un fantastique un bit lit de fantastique un historique ensuite j'ai mon agenda que j'ai permis à jour par contre je vais juste souligner les événements que j'ai pu faire ici c'était une page que je voulais faire pour me donner une liste de 22 livres à lire dans ma pâle mais finalement je l'ai pas rempli donc je pense que ça va rester vite c'est pas quelque chose forcément au final auquel je porte de l'attention et cette page là je l'aime bien ça va être la page qui va définir le meilleur livre que j'ai lu cette année et donc là je dois remplir donc ma meilleure lecture du mois d'avril avril c'est difficile quand même parce que j'ai lu à l'ombre du manoir et h princess j'ai bien aimé les deux mais je vais mettre à l'ombre du manoir pour encourager ma chère les y et en mai en mai j'ai eu mon coup de coeur dans l'ombre de paris ça va être dur je vais devoir mettre en compétition les macoy 4 et dans l'ombre de paris ça c'était une page où je voulais pixeliser mes jours de lecture mais sincèrement j'ai arrêté au 1er mars c'est assez contraignant à faire d'aller tout le temps chercher la page etc c'était voilà pour avoir une idée si j'arrivais à lire une demi heure un peu plus d'une heure ou voilà entre une demi heure et une heure cette page là je l'aime bien on va la mettre à jour avec une nouvelle couleur je vais prendre cette ce bleu de chez tombeau j'aime bien ça permet d'avoir un visu sur le nombre de livres que je lis par mois je trouve ça assez sympa à faire les tombeaux sont hyper agréable mais c'est un budget tant que j'en ai que deux j'en prends très très soin alors vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même couleur au niveau au niveau du montage de cette vidéo parce que je pense que je vais la faire en plusieurs fois ce sera plus pratique sur le mois de mai on avait fait cette page de garde donc vous voyez j'ai bien rempli ce côté là avec les livres que j'ai acheté petit récap j'ai acheté donc achille de madeline miller adès et perséphone de je ne sais plus qui et la princesse sans visage d'arriël hall sont à soka pas je vous en ai pas parlé ce sera dans le prochain book hall j'ai pas de livre sous la main donc c'est un star wars un bûcher en hiver de susan fletcher et le premier tome de blackwater de michael mcdowell j'avais mis mon programme de youtube il ya deux vidéos que je vous ai pas encore fait donc je vais pouvoir les jeux les enregistrer et je vais essayer de m'en rappeler en fait je vais essayer de m'en rappeler pour la prochaine fois je vous ai bien fait le hall d'avril la japan touch le bilan avril est ce que j'ai pas eu le temps de vous faire c'est une vidéo sur mes dix ans sur booktube et mon bilan du premier mois de reprise que je voulais faire donc ça je vais essayer de vous faire un peu plus tard sur les deux premiers mois de reprise de youtube et à lire et ben à lire je suis bonne aussi puisque j'ai bien lu à cotard le tome 2 et alpha et oméga le tome 0 j'ai pas lu le 1 c'était le 0 qu'on a lu avec claire sortie littéraire j'ai pas noté grand chose parce que finalement j'ai pas eu le temps de suivre les éditeurs ce mois ci alors ici c'est ma page de présentation pour mon avis sur la lombre du manoir de lizzie felton je vous remettrai un petit lien si vous voulez la voir en vidéo sur la chaîne et là on va terminer cette page donc dans l'ombre de paris de morgan albenko qui a été un très 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 gros coup de coeur ce mois de mai j'ai juste une petite vignette à mettre là je vais pas en faire plus dessus et on continuera un petit peu après je vais terminer ma page aussi du tatoueur d'osbitz de heather maurice donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo c'était très 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 intéressant le livre d'ailleurs est juste là je vous présente comme ça plutôt et et du coup j'ai imprimé deux trois petits trucs qui m'intéressait bien pour avoir un souvenir j'ai imprimé une photo de l'auteur j'ai imprimé le plan de de birkenau ce n'est même pas le plan d'osbitz et la petite page de couverture on 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 Sous-titrage MFP. ... 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